L'infanterie française formait le groupe le plus nombreux de l'armée et était divisé en infanterie de rang et légère. Aujourd'hui nous allons examiner le grenadier du 18e régiment d'infanterie de ligne. L'uniforme de l'infanterie de ligne consistait en une queue de pipe bleue coupée en pointe sur la poitrine sous la forme d'une croix inversée en lettres V. La tête était couverte d'un chapeau à deux coins, bicorne, gilet blanc, pantalon, court, blanc, sous les genoux, culotte et pantalon de combat noir, guêtre. Sur le dos de Lavre-Sac, il contenait les munitions restantes et des objets personnels, les effets personnels du soldat, y compris les autres équipements réglementaires. L'étui, patron en cuir, la giberne, contenait un étui en bois pour 35 cartouches, une pièce de rechange, des silex et un tournevis. L'équipement comprenait également des bottes militaires en cuir de vache. Pour mémoire, ils ont été faits de façon identique. Les bottes étaient façonnées par le pied du porteur pendant les marches extenuantes. L'armement principal de l'infanterie française est le fusil à silex à canon lisse du modèle 1777. L'arme pesait environ 4,5 kg, mesurait 152 cm de long et avait un calibre de 17,5 mm. Le silex, c'est sa fonction. La roche de silex était fixée dans les mâchoires du marteau après avoir été pressée. Quand on appuie sur la gâchette, les étincelles tombent sur la lame. La lame est inclinée vers l'arrière et les étincelles tombent sur la casserole où la poudre à canon est versée et s'enflamme. Le feu est forcé dans le canon à travers une cavité cylindrique où il enflamme la charge de poudre. Le fusil d'infanterie comprenait une baïonnette de section triangulaire de 56 cm de long. Avec ça, le soldat attaquait contre l'infanterie ennemie et se défendait contre les attaques de la cavalerie. L'arme secondaire des grenadiers était un sabre d'infanterie court et légèrement courbé, sabre briquet, du modèle 1767, 59 cm de long. Il perd son usage dans les bâtiments. détail et il est plus populaire auprès des dualistes. L'aiguille pour le nettoyage de la culasse est utilisée pour enlever la poudre noire brûlée. Il s'agit d'une aide essentielle contre la défaillance de l'arme pendant le tir. Il était important que le fantassin ait des dents saines, sinon il pouvait difficilement recharger. Les comités de rédaction veillaient donc sur l'état des dents beaucoup plus que sur les affections physiques. Les soldats étaient formés au tir à des distances d'environ 100, 200 et 300 mètres. Il fallait une bonne prise en main de la crosse contre l'épaule droite, en position de visée, bien soutenir l'arme de la main gauche et, sur le pal de commandement, appuyer fermement sur la gâchette sans déplacer la tête ou modifier légèrement la direction du canon.